Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Alors je vais vous présenter 30 produits, je vais essayer de faire très très vite, d'aller à l'essentiel et vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, si je vous conseille ou si je vous déconseille. Donc on commence tout de suite, ça va rattraper un petit peu le manque de vidéos ces derniers temps. C'est parti ! Dans cette vidéo, il va y avoir du complément alimentaire, du parfum et du soin. J'ai voulu tester les compléments alimentaires de la marque NHCO. Donc là c'est la gamme My Active RX. Donc c'est une gamme qui est vraiment spécialisée sur la sangle abdominale, donc pour éliminer vraiment les graisses, pour éviter que les graisses se stockent plus vite. C'est un programme donc matin et soir. Franchement ça n'a rien fait du tout, j'ai essayé de faire un petit peu attention, alors peut-être pas assez, j'aurais dû compléter avec du sport, bien évidemment il n'y a pas de miracle avec ces produits là. Mais franchement j'ai vu aucun aucun résultat. Si vous testez ces produits, prenez-les vraiment pendant le repas, parce que ça fait très très mal au ventre si jamais vous les prenez en dehors des repas. ou si vous n'avez pas assez mangé. Donc vraiment je déconseille, je ne rachèterai pas du tout cette gamme là et ces produits là, je n'ai vraiment pas aimé. Après la composition est bonne, mais rien sur moi. Ensuite toujours dans les compléments alimentaires de la gamme Solgar. Donc cette marque là, moi je l'aime beaucoup. Pour moi ce sont les meilleurs compléments alimentaires, les plus concentrés, les plus actifs. Et en termes de qualité produit, de par la formulation, la composition, la fabrication, etc. Ce sont vraiment de très très bons produits. Donc j'ai terminé ma cure peau, ongles et cheveux. Donc cette gamme là, elle est vraiment bien. Alors je ne peux pas vous donner vraiment un résultat. Je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus épais, beaucoup plus denses. Et surtout je ne les perds pas du tout, depuis que je fais cette cure là. En termes de peau, je n'ai plus du tout de boutons. Et ma peau je trouve qu'elle est, comment dire, elle est bien rééquilibrée en fait. Ma peau ne régresse pas, ou ma peau ne tiraille pas. Elle est assez équilibrée je trouve. Le conseil que j'ai à vous donner pour les compléments alimentaires, si vous faites des cures comme ça, vous voulez voir du résultat sur votre peau, sur vos cheveux, sur vos ongles, ou même une cure de vitamine, etc. Je vous invite vraiment à faire une cure de minimum 2 à 3 mois. Parce qu'il faut vraiment le temps au corps de s'habituer à ce que vous lui donnez en fait. Et il faut lui donner aussi le temps d'assimiler, d'agir par rapport à ce que vous lui apportez. Cette marque là je l'aime beaucoup, je vous en reparlerai dans une autre vidéo certainement. Mais là je vais recommencer une cure justement pour faire 2 à 3 mois. Là j'ai fait 1 mois de cure déjà. En termes de soins, j'ai terminé le masque Skin Food Lemon Mask. Donc c'est un masque au citron, comme son nom l'indique, qui apporte de l'éclat. Je n'ai pas du tout, du tout aimé ce produit là. C'est une texture qui est hyper liquide. Ce produit là, je n'ai vu aucun résultat. Il est très difficile à appliquer parce que c'est très liquide. Non franchement, il est censé apporter de l'éclat, resserrer les grains de peau, améliorer le teint, homogénéiser le teint, etc. Je n'ai pas du tout aimé. Alors la composition, elle n'est pas extraordinaire non plus. Donc au final, j'ai décidé de le jeter parce que je ne m'en sers pas. Et je pense que le produit, ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc je ne rachèterai pas. J'ai terminé le nettoyant de la marque Poétique. Donc ce nettoyant là, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est un nettoyant au nîmes et à la camomille. C'est un lait que vous pouvez émulsionner avec de l'eau ou utiliser avec un coton. Mais je vous invite vraiment à l'utiliser avec de l'eau parce que c'est très très agréable. Ça sent super bon. J'ai adoré ce produit là. Alors c'est un petit format, il existe en format un peu plus gros. Si vous êtes intéressé par les produits, de toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. La marque Poétique, c'est une marque qui est hyper clean. C'est une marque où vous n'avez pas beaucoup de produits dedans. Mais le peu de produits qu'ils proposent sont efficaces et sont vraiment hyper agréables à utiliser. Si vous aimez les nettoyants très très doux qui permettent de démaquiller, de nettoyer en douceur. Et surtout de préserver l'hydratation de votre peau. Je vous recommande à 100% ce produit là qui est vraiment vraiment agréable. Et qui sent super bon. J'ai terminé une brume d'oreiller aromas spray à la camomille et au neroli. Donc cette marque là, moi je l'avais acheté sur le site Onatera, il me semble, ou dans un magasin bio. Je ne me souviens pas. J'ai adoré. Alors ils ne sont pas donnés ces sprays pour l'oreiller pour la nuit. Mais l'odeur est hyper réussie. C'est réconfortant, c'est apaisant. Mais franchement, ça fait du bien le soir quand vous vous endormez avec cette petite odeur apaisante de camomille et de neroli. Ça détend et ça permet aussi de déstresser. Le neroli, c'est un puissant déstressant. Et pour éviter d'avoir des petites dépressions ou si vous êtes un petit peu morose, etc. Le neroli, ça vous détend et ça enlève vraiment toutes ces tensions négatives qu'on peut accumuler au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Donc je recommande ces brumes aroma spray. J'ai terminé le Dermaclear, la mousse nettoyante aux fines bulles, hydratant et léger de chez Dr. Jart+. Donc ce produit-là, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est une marque vraiment qui mérite d'être découverte parce qu'ils ont vraiment de super produits. C'est une marque qui est fabriquée en Corée. Alors cette mousse-là, moi je l'ai trouvée hyper agréable. Elle me fait beaucoup penser aux produits Shiseido, les mousses nettoyantes Shiseido. Très agréable, très économique, ça préserve l'hydratation de la peau. Elle ne tiraille pas du tout après l'avoir nettoyée. Donc vraiment, je recommande ce produit. Alors il m'a duré très très longtemps parce que tout simplement, moi j'utilise plusieurs nettoyants en même temps. Donc celui-là, je vous le recommande si vous aimez les textures un peu crémeuses qui se transforment en mousse après. J'ai terminé le parfum E-Lang de Roger Gallet. Alors ce parfum, je l'ai adoré. Et j'en ai fait une consommation dingue parce que le matin, il met de bonne humeur. Il est hyper solaire comme parfum. Et voilà, il met vraiment de bonne humeur. C'est vraiment le mot pour résumer ce parfum-là. C'est quand on est allé au Dermacenter avec SkinCeuticals qu'on a pu choisir un parfum. Moi, j'avais craqué pour le E-Lang et ça me fait vraiment penser à ça, à cet événement, à cette rencontre avec la marque. Donc j'en suis dingue, j'adore. Bon, j'ai terminé le Resveratrol BE de SkinCeuticals. Alors j'en ai un autre bien évidemment en stock parce que ça, c'est vraiment un de mes chouchous dans la marque. C'est un produit antioxydant spécialement conçu pour la nuit parce que le Resveratrol, il n'aime pas du tout la lumière. Donc si vous utilisez le matin, ça n'est pas du tout efficace. C'est vraiment à utiliser la nuit. Le produit n'est pas du tout altéré, d'où le flaconnage qui est très foncé. Ça permet vraiment de maintenir toute la qualité du produit et les principes actifs. Donc là, on est sur 1% de Resveratrol pur. Pour moi, c'est la marque à découvrir en tant qu'antioxydant. Si vous cherchez des produits efficaces, alors il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent sur Instagram en me disant « Oui, mais les produits sont très chers, je n'ai pas le budget pour ». Mais sachez que si vous cherchez de l'efficacité, c'est ce qu'on cherche tous, de l'efficacité et surtout faire du bien à votre peau, lui apporter vraiment des antioxydants de qualité et pur, foncez là-dessus, ça vous évitera de perdre votre argent dans d'autres marques ou dans d'autres produits selon vos attentes et selon ce que vous recherchez. Mais là, si vous cherchez vraiment de la prévention et surtout préserver votre peau de tout ce qui se passe autour d'elle, de l'environnement et du stress que l'on s'inflige, du stress oxydatif et des radicaux libres, foncez sur cette marque, c'est incroyable. J'en suis dingue, mais vraiment j'en suis dingue. Donc de toute façon, vous aurez des mises à jour par rapport à ma routine SkinCeuticals qui s'élargit de plus en plus parce que je cherche vraiment à avoir une routine complète autour de cette marque-là. Donc je vous en parle plus tard, mais là, ce produit, je vous le recommande à 100%. Sérum de nuit, c'est un sérum crème en fait de nuit. Moi, je l'utilise seul, il se suffit à lui-même. J'adore. Bon, j'ai terminé ce complément alimentaire. Alors ce sont des probiotiques tout simplement pour confort global de la flore intestinale. On va parler de ballonnement sur ma chaîne aussi, on est entre nous, on s'en fout. Je cherche souvent des probiotiques et des prébiotiques tout simplement parce qu'il est important aussi de restaurer un petit peu la flore intestinale avec tout ce qu'on mange, etc. Si vous avez pris des antibiotiques, si vous avez eu un fort traitement, etc. Ça détruit complètement la flore intestinale. Et moi qui suis sujet souvent à des ballonnements et à des inconforts au niveau intestinal, je prends souvent des probiotiques et des prébiotiques. Voilà, ce sont des ferments lactiques et gommes d'acacia bio. Alors ce produit-là m'a fait du bien. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment global. C'est-à-dire qu'il s'occupe de toute la flore de votre corps, de toutes les flores. Donc c'est-à-dire la bouche, pour les femmes vaginales, pour le confort digestif, la flore intestinale, etc. Donc ça permet vraiment de restaurer toute la flore globale de votre corps. Ce sont 14 sachets à utiliser en fait sur 14 jours. Il faut le prendre au cours d'un repas bien mélangé à de l'eau. Alors c'est pas très très appétissant, mais franchement ça fait du bien au corps. Ça fait du bien au système digestif. Donc je vous le recommande. Alors si vous connaissez des produits comme ça, hyper efficaces, qui vraiment restaurent et qui évitent d'avoir des ballonnements, parce que ça fait mal au ventre en fait. C'est tout simplement des ballonnements que j'ai. Je sais pas si c'est dû au gluten ou à différentes choses, mais de temps en temps ça fait du bien de faire une petite cure comme ça. Donc je vous recommande ce produit-là. Si vous en connaissez d'autres, dites-moi. Bon, j'ai terminé le masque soin ressourçant douce aura visage yeux et coups de la marque Pierre Auger. Alors ce produit-là, je l'ai vu dans la box Sotrendu by Marie Claire. Je l'ai beaucoup aimé. Le seul inconvénient, c'est qu'il est très très difficile à retirer. Je trouve qu'il crée une pellicule qui est assez désagréable. Et le point positif, c'est qu'il fait visage yeux et coups. Donc j'ai aimé, sauf que pour rincer, c'est pas très très agréable. J'ai terminé une poudre que j'ai racheté bien évidemment parce que je ne me coiffe qu'avec ça. Une poudre gainante, matifiante Osis Plus de chez Schwarzkopf. Elle est bien. J'utilise en ce moment la L'Oréal pour comparer un petit peu les deux. Le maintien de la L'Oréal est un peu mieux, mais celle-ci elle est vraiment efficace je trouve. Elle laisse pas un dépôt blanc dans les cheveux. Elle assèche un petit peu moins que la L'Oréal. Donc celle-ci je vous la recommande si vous aimez cet effet un petit peu coiffé sans avoir d'effet de matière sur les cheveux. J'aime beaucoup. J'ai terminé avec grand regret mon masque The Honey Mude de chez Mail in Strom. Donc c'est un masque à base de miel, vous avez des enzymes à l'intérieur. C'est un nettoyant visage et un masque on peut l'utiliser de deux façons différentes. Moi je ne l'ai utilisé que en masque parce que je trouve ça dommage d'utiliser tout ce produit pour nettoyer uniquement le visage. Donc c'est un masque avec des épices, avec du miel, il est hyper efficace. Je vous en ai parlé il y a quelques années de ces produits là et j'en ai encore vous voyez. Parce que pour moi c'est la qualité, la naturalité et aussi la sensorialité du produit qui fait que ce sont vraiment des produits exceptionnels. C'est un masque qui va un petit peu rééquilibrer, il hydrate, il nourrit, il purifie la peau, il la détoxifie. Et il va cicatriser aussi avec le miel si vous avez une peau qui a tendance à avoir des petits boutons ou à faire des marques. Je vous le recommande parce qu'il est extraordinaire, il a une odeur incroyable. J'ai terminé le phyto-correctif masque de chez SkinCeuticals. Donc celui-ci c'est le masque vert. Vous avez des extraits botaniques à l'intérieur qui vont calmer la peau. Vous avez de l'aloe vera, vous avez vraiment une multitude d'actifs qui permettent à votre peau vraiment de s'accorder un petit moment de détente. Il va apaiser. Je trouve qu'il a un effet aussi repulpant qui est extraordinaire. Il est hyper agréable à utiliser. Efficace. Rien à dire sur ce produit. Alors soit on l'utilise en couche semi-épaisse, on le laisse poser et on retire l'excédent avec un petit mouchoir et on laisse tel quel. Sinon vous l'utilisez en couche très très fine. Vous le laissez toute la nuit et le matin vous avez une peau qui est repulpée. Les petites rougeurs qu'on peut avoir sont complètement parties. J'adore ce produit. J'en ai un autre en stock parce que je ne peux pas faire sans. Quand je fais un gommage, je fais directement ce produit là derrière. Parce que la peau elle prend vraiment tout ce qu'elle a à prendre en hydratation. Elle est apaisée, elle est calmée, elle est douce, elle est repulpée, elle est hydratée. J'adore. J'ai terminé dans la marque NH Co, le Aqualise. Alors c'est un concentré purifiant dans la même marque. Au final cette marque je n'aime pas du tout parce que ça n'a rien fait sur moi. Alors c'est un concentré de 21 actifs puissants qui vont détoxifier l'organisme etc. J'en essaye un autre en ce moment parce que j'aime bien faire des cures de détox un petit peu au changement de saison. Ça permet de purifier un petit peu l'organisme et d'aider aussi l'organisme à déstocker un petit peu tout ce qui est toxines, graisses etc. Ce n'est pas désagréable parce que la saveur c'était fruit rouge donc pas désagréable du tout. Après je préfère maintenant me tourner vers des produits bio qui vont être beaucoup plus actifs, beaucoup plus concentrés et qui vont être beaucoup plus naturels. Franchement je ne vous recommande pas du tout. Je pense que je me suis fait un petit peu berner par la pharmacienne qui a voulu me vendre la marque. J'ai été faible, j'ai été influencé. Tant pis ça permet d'avoir un avis sur la marque et de se dire bon cette marque là je l'oublie, je ne l'utiliserai pas parce qu'elle n'a rien fait sur moi. Si elle a fait quelque chose sur vous, dites moi ce que vous avez essayé parce qu'il y a une multitude de produits aussi. Apparemment ils sont très réputés mais pas sur moi. J'ai terminé l'Aqua Rosa Essence Botanique de Beauté Fraîche de Sanoflore. Alors ce produit je l'ai adoré. Je l'ai utilisé dans ce petit format parce qu'il était aussi je crois dans la box So Trendu by Marie Claire. C'est une lotion qui est hyper efficace. C'est une essence. Alors moi ce que j'aime bien avec ce genre de lotion là c'est qu'elles sont un tout petit peu épaisses. Ça permet vraiment d'avoir une première étape de soin avant d'utiliser votre sérum etc. Enfin tout ce que vous pouvez utiliser. Mais celle-ci elle est vraiment hyper agréable parce qu'elle sent bon, elle hydrate bien. Je trouve qu'elle prépare bien la peau. Elle élimine un petit peu les résidus de calcaire qu'on a pu avoir à l'étape de nettoyage. Elle apporte de l'éclat. Vous avez de l'acide hyaluronique à l'intérieur, de la rose qui est assez concentrée en hydrolat. Donc franchement je l'aime beaucoup. Je pense que je l'achèterai un jour en grand format parce qu'elle a été vraiment de qualité sur ma peau. Donc j'aime beaucoup. J'ai terminé un masque apaisant pour peau hypersensible et tolérante de la marque Bionic. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque. On me l'avait présenté dans une pharmacie. Elle est vraiment très très appréciée dans le milieu esthétique et dans le milieu de la para. En Italie c'est un petit peu le bioderma ou le aven de chez nous en fait. Donc tolérance maximale, tolérance parfaite. Pour les peaux hypersensibles, oui je trouve qu'il apaise bien. Il a bien agi au niveau de l'hydratation, au niveau apaisant. Je l'ai utilisé notamment quand il y a eu ces périodes de froid en fait. Quand la peau elle est agressée par le froid. Si vous avez une peau hypersensible et intolérante par rapport à beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à vous retourner vers cette marque là. Parce qu'ils ont vraiment une très très belle gamme. Donc ce produit j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé Cher Guy de Serge Lutens. Avec grand regret. Alors ça faisait un petit moment que je l'avais celui-ci. Vous savez si vous me suivez sur ma chaîne que j'aime beaucoup la marque Serge Lutens. Et j'ai beaucoup beaucoup de leur parfum. Ce parfum je l'ai adoré. Il a un petit peu ce côté boisé. Vous avez du gingembre à l'intérieur. Je trouve qu'il est épicé, boisé. A la fois solaire un petit peu. Il sent l'aiguille de pain. Enfin extraordinaire. Donc si vous ne le connaissez pas, allez le sentir. C'est une bombe. J'ai terminé la crème de douche de la gamme Voyage sur les routes des délices. La fleur d'oranger. J'ai beaucoup aimé ce produit là. Qui était vraiment très très agréable. En termes d'odeur. On est vraiment sur une fleur d'oranger qui est très douce, très délicate. Mais à la fois gourmande. La texture est top. J'en ai fait pas longtemps. On adore la fleur d'oranger. Donc ça a pas fait très très longtemps. Donc je vous le recommande. De toute façon la Sultane de Sabah, ils sont très forts en termes d'odeur. Ils ont une multitude de gammes. Avec des odeurs bien particulières. Et assez prononcées. Donc vraiment super. J'adore. J'ai terminé le colonne du 68 de Guerlain. C'est un parfum que j'adore. Il s'appelle le colonne du 68 pour l'adresse 68 Champs-Elysées. Mais aussi pour les 68 matières premières qu'il y a à l'intérieur. C'est un parfum qui est parfait pour le printemps et pour l'été. Il est tellement agréable. C'était un coup de coeur. Je me souviens, je l'ai découvert il y a quelques années de ça. Il y a 6, 7, voire 8 ans en arrière. Même plus je crois. Et c'est un parfum que j'aime beaucoup de chez Guerlain. Parce que c'est un ancien. Alors les anciens parfums de chez Guerlain, moi je les adore. Il a ce côté très original. Mais à la fois très frais. Il est mixtant. Allez le sentir. Il est chez... Je crois qu'il est plus chez Nocibe. Chez Sephora il n'est plus je crois ce parfum. Mais allez le sentir. Il est incroyable. J'ai fini le nettoyant Gentle Cleanser de chez SkinCeuticals. C'est un lait qui s'émulsionne avec de l'eau pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Alors je l'ai adoré ce produit. Vous avez des extraits d'orange à l'intérieur. Vous avez une multitude d'actifs qui vraiment préservent le confort de votre peau, l'hydratation. Et ça a un petit côté je trouve bonne mine. Ça apporte vraiment ce côté resurfaçant quand on l'utilise au quotidien. Il est vraiment super. Je l'ai remplacé par la mousse. Donc je vous parlerai de la mousse un peu plus tard. Mais ce produit il est vraiment top. Il sent bon. Voilà j'adore. J'ai fini deux gel douches de la gamme ultra doux. Donc la crème d'avoine et amande douce. Et le trésor de miel. A la gelée royale. J'ai adoré cette gamme là. Je trouve que les parfums sont vraiment très très bien réalisés. La gamme est très très douce. Bon ben ultra doux. La gamme est très douce pour la peau. Les parfums sont vraiment réussis. J'aime beaucoup. C'est pas cher. Alors c'est pas ultra ultra clean. Mais vraiment un bon bon bon. Vraiment une bonne gamme. Et l'odeur de miel et d'avoine. J'adore. Donc forcément ça fonctionne. J'ai fini encore une fois un lipo brûleur. Alors j'ai utilisé beaucoup de produits brûleurs de graisse. Comme quoi rien ne fonctionne si j'ai changé à chaque fois. Celui-ci alors là pour moi c'est une arnaque. Parce que c'est un produit bio. C'est cette marque là. C'est la marque Zenslim. Voilà c'est ce produit là. Zenslim Body Svelte. Et franchement j'ai vu aucun résultat. Alors ils disent que c'est stimulant et relaxant. La mélisse aide à la relaxation. Le rhodiola aide à réduire la fatigue liée au stress. Je pense qu'il fallait peut-être que j'utilise 3, 4 voire 5 bouteilles pour voir le résultat. Il y a du mar de raisin qui contribue à réduire l'aspect de la cellulite. Alors bon ça j'en ai pas. Le piment qui aide à brûler les graisses. Mais franchement c'est comme si j'avais rien utilisé. J'ai rien vu du tout. Alors il ne faut pas s'attendre non plus à perdre 4 kilos en buvant ça pendant 7 jours. Je le sais. Mais en général on se sent peut-être un petit peu plus dégonflé. On se sent moins lourd. On a moins cette sensation d'être mal dans ses vêtements etc. Non franchement pas du tout. Alors moins de stress pas du tout. Je ne trouve pas qu'il y ait eu d'effet forcément sur le stress, sur la fatigue et sur la relaxation. Donc vraiment je ne vous recommande pas du tout ce produit. Mais encore une fois c'est un avis personnel. Si vous l'avez utilisé et que ça a été efficace sur vous, dites le moi. Ça m'intéresse vraiment. J'ai terminé le masque frais pour le visage de chez Lush. Le cupcake. Donc c'est un masque plus pour les impuretés. Pour resserrer les grains de peau. Pour agir sur l'excès de sébum etc. Vous avez de l'huile de menthe verte à l'intérieur, de la menthe poivrée, du bois de santal, du beurre de cacao et des graines de laine. Donc vraiment top. J'aime beaucoup les masques frais de chez Lush. Ce sont les seuls produits que j'aime dans la marque. Parce qu'après tout le reste c'est trop... Soit c'est pas du tout adapté. Ça ne me représente pas. Soit c'est trop parfumé. Ou soit je ne peux pas utiliser par exemple les bombes de bain. J'aimerais bien les utiliser mais je n'ai pas de baignoire. Donc ça voilà. Mais en général c'est ce que j'achète chez Lush. Les masques frais. Le seul inconvénient que j'aurais à leur trouver c'est que la date d'utilisation est hyper courte. C'est à dire qu'il faudrait se faire des masques quasiment tous les deux jours. Donc ça c'est un petit peu le point négatif. Mais sinon ils sont hyper efficaces. Je les aime beaucoup. Vous les mettez au frigo. Vous faites votre masque. Il y a du résultat. C'est hyper agréable. C'est hyper ludique. Donc vraiment j'adore. On arrive à la fin les amis. Ne vous inquiétez pas. J'espère que vous êtes encore là. J'ai terminé deux masques. Le masque à argile jaune et rose de chez Katia. Alors j'aime beaucoup ces masques là. Ça faisait un petit moment que je les avais. Mais si vous cherchez des masques pas chers, bien spécifiques, adaptés à votre type de peau, à vos attentes. Donc là c'est pour peau sensible avec le rose. Et peau sèche avec le jaune. Donc à la Mamelis et à la Loué Vera celui-ci. Katia c'est une marque pionnière en cosmétiques bio. Donc franchement si vous cherchez des petits masques comme ça qui sont assez basiques mais qui sont efficaces, foncez chez Katia. Vous trouverez votre bonheur. J'ai terminé deux gels douche. Donc le premier c'est la crème de douche Naturez Moi à l'amande douce bio de Provence. Donc c'est celui-ci. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est hyper agréable. Par contre je trouve que c'est assez cher pour un gel douche. C'est du 200ml donc bon quand même on en fait assez longtemps. Je crois que j'ai acheté ça chez Carrefour. Donc on trouve quasiment cette marque partout. Je ne sais pas si je vais racheter mais j'ai craqué par rapport à l'amande en fait. Parce que j'adore l'odeur de l'amande donc j'ai craqué. Et la gelée de douche gourmande à la Loué Vera émolliante nourrissante protectrice de chez Tage. Donc c'est sans savon, sans sulfate. C'est cette marque-là. J'adore cette marque. L'univers Ayurveda comme ça c'est hyper intéressant. Je trouve le fait de trouver un petit peu une synergie d'actifs qui agissent ensemble pour avoir le maximum de résultats. Et être en parfaite adéquation avec votre peau. Donc ça c'est vraiment hyper 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 intéressant comme produit. L'odeur est vraiment réussie. La gelée de douche est très agréable je trouve. Elle laisse un film nourrissant sur la peau, protecteur. Je valide aussi. Et pour terminer la mousse nettoyante détoxifiante de Etapur qui m'avait été envoyée par Nice Work Paris. Donc je les remercie parce que c'est une réelle découverte pour moi. J'aime beaucoup cette marque. C'est une mousse qui est faite pour tout type de peau. Elle nettoie bien. Elle est hyper agréable. Elle est légère. Elle est onctueuse à la fois. Rien à dire. C'est un bon nettoyant. Moi en général quand j'aime bien. C'est un nettoyant que je suis susceptible de racheter. J'en utilise d'autres en ce moment. Mais celle-ci si vous cherchez des petits prix comme ça. Avec des mousses nettoyantes. Des produits efficaces. Vous pouvez y aller. Voilà tout le monde. On a terminé. Donc j'ai passé les 30 produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a permis de faire un petit peu le tri dans mes produits. De faire une petite mise à jour avec vous. Par rapport à ce que j'utilise. Et vous donner mon avis sur les produits que vous voyez passer. Soit sur Snapchat. Soit sur Instagram. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Pour me donner votre avis par rapport aux produits que vous avez terminés. Ou aux produits que vous connaissez dans tout le listing que je viens de vous faire ici. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous à tous. Bye. Sous-titrage MFP.